Bonjour à vous tous, merci beaucoup de nous avoir invitées ici. Donc, cette communication que je vous propose, elle porte donc sur le développement des pédagogies différentes en France depuis il y a 15-20 ans. Alors, pour restituer un peu le contexte, on a en France un train de mettre intérêt pour les pédagogies différentes, qui n'existait pas du tout il y a 15-20 ans, et les médias médiatisent beaucoup ça. On a aussi de plus en plus d'enseignants qui disent pratiquer des pédagogies différentes. Alors là, par exemple, j'essaie de restituer un peu le contexte pour nos collègues canadiens. Par exemple, c'est un site où les enseignants qui disent pratiquer autrement peuvent s'auto-référencer. Et donc, on voit qu'entre 2016 et 2019, il y en a de plus en plus. Voilà, il n'y en avait aucun... Enfin, le site, la carte a été créée en 2015, mais on voit que c'est vraiment quelque chose qui se développe en France. Donc, cette communication porte sur les classes et les établissements différents. Par différents, j'entends ceux qui sont repérés dans le paysage éducatif comme alternatif, se référant aux pédagogies nouvelles ou connus comme étant différents dans un monde qui est petit. Alors, je propose de présenter deux recherches, avec l'une sur les établissements, l'autre sur les enseignants débutants et donc les pratiques dans les classes ordinaires, en dehors des établissements expérimentaux, avec l'idée que ces deux études peuvent se répondre et puis donner comme deux bouts de projecteur sur un paysage éducatif. Alors, d'abord, les établissements. Donc, ce qu'on appelle établissement expérimental, c'est-à-dire que la définition, que je le retiens, ce n'est pas forcément une école qui a le statut d'établissement parce que c'est un peu compliqué, mais qui fonctionne comme un établissement, c'est-à-dire que sur une même structure géographique, tout le monde enseigne autrement. Il n'y en a pas beaucoup en France et j'ai essayé de suivre ce qui existait en faisant des monographies et puis là, simplement, de les recenser et de voir comment ça évoque. On voit que, alors ça, c'est pour le secondaire, après je parlerai rapidement du primaire. Vous voyez qu'en 1983, alors la première colonne, c'est 1983, il y en avait neuf, aucun pour décrocher, neuf collèges ou lycées expérimentaux. En 2001, il y en avait onze et cinq pour décrocheurs qui sont là. Et puis, aujourd'hui, il y en a toujours onze, plus 16 pour décrocheurs et des classes qui sont encore autre chose. Donc, le premier constat, c'est qu'il y en a très peu et surtout qu'il n'y en a pas de plus en plus, qu'il y en a un nombre constant. Mais par contre, ce sont pas les mêmes. Il y en a toujours autant, mais ils changent. Il y en a qui ferment, et ils ferment toujours contre leur gré. S'ils ferment, c'est que l'institution les oblige à fermer. Mais en même temps, il y en a qui ouvrent. Donc, on garde le même nombre, mais c'est pas les mêmes. Alors, ceux qui sont de la même couleur, ce sont les mêmes. Donc, il y en a quelques-uns qui perdurent. Vous voyez, il y en a trois, quatre. Qu'est-ce qui perdurent ? Et sinon, l'un ouvre, l'autre ferme. Et l'autre nouveauté, c'est qu'il y a des établissements pour décrocheurs, qui ne se créent pas des établissements, c'est des structures. Alors, il y a une autre différence qui est importante. C'est que ceux qui ouvraient jusque dans les années 2000 étaient montés par des petits groupes d'enseignants. Et c'était sur un modèle non hiérarchique, sur un modèle horizontal, avec l'idée que, par exemple, la direction, la façon dont les décisions étaient prises, elles étaient prises par tous les enseignants sur un modèle d'autogestion. Et il n'y avait généralement aucune personne de l'institution qui soutenait ces projets. C'était vraiment des projets de groupes d'enseignants. Or, ce qu'on voit apparaître quand on fait la comparaison 2001-2019, c'est qu'il y a des structures qui ont fermé et que les nouvelles structures qui ont ouvert ont ouvert avec l'appui d'un recteur, d'un chef d'établissement. et que l'autogestion, l'idée de décision horizontale, c'est quelque chose qui n'existe plus du tout. Et que, globalement, les novateurs qui enseignent, qui sont dans ce monde des écoles différentes, considèrent que ces nouvelles structures sont moins novatrices. parce qu'elles n'ont pas en cause de fonctionnement en hiérarchie et parce qu'elles n'ont pas en cause la fonction même du collège et du lycée qui est derrière des savoirs scolaires. Alors, et en même temps, parce qu'ils sont moins marginaux, ils peuvent contribuer à diffuser, à généraliser des pratiques qui sont encore marginales dans le second degré, comme l'interdisciplinarité, la personnalisation du parcours des élèves, etc. Donc, on a un nombre égal d'établissements expérimentaux, mais un nombre qui n'est pas statique avec des fermetures, des ouvertures et des pratiques peut-être moins novatrices et une diffusion en dehors des marges. Alors, si on regarde du côté des écoles primaires, alors j'ai un peu passé mes diapos, je suis désolée, j'ai parlé, c'est la même chose en fait. Il n'y a pas d'augmentation du nombre d'écoles primaires expérimentales et elles sont également très peu nombreuses. Voilà, ça c'était pour faire un petit coup de projecteur sur le côté établissement. Et maintenant, je présente une autre recherche qui sont les professeurs des écoles débutants et de pédagogie nouvelle. Alors, moi, je suis formettrice d'enseignante depuis une quinzaine d'années et j'ai vu les choses changer en lien avec le contexte dont je vous ai parlé. J'ai vu les jeunes d'un professeur des écoles. Là, c'est une enquête qui porte sur les étudiants en master 2. C'est-à-dire Bac plus 5, c'est-à-dire en France, ils ont le concours pour devenir professeur des écoles, enfin instituteur. Et c'est l'année où ils commencent à être payés. Ils sont deux jours dans mes classes, deux jours en formation. Et donc, le questionnaire que j'ai dépassé, c'est à la fin de leur dernière année, donc Bac plus 5. Et donc, j'ai vu ce public de jeunes enseignants se mettre à s'intéresser à la pédagogie nouvelle, alors qu'il y a 15 ans, ça ne les intéressait pas du tout. Même moi, quand je leur propose un cours sur Montessori, ils disaient, ça ne nous intéresse pas, c'est grave, non, etc. Alors que maintenant, ils sont très demandeurs. Et puis, ils disent, voilà, ils disent qu'ils veulent mettre ça en l'air. Donc, je me suis dit, est-ce que c'est une impression ? Est-ce que c'est dû à la médiatisation ? Est-ce que c'est quelques-uns dans les groupes qui donnent cette impression, comme ça, qu'ils auraient tous envie ? Ou est-ce que vraiment, il y a un changement ? D'où l'idée de cette recherche par questionnaire. Donc, voilà, le contexte français est une forte médiatisation de la pédagogie, notamment en Montessori. Et son développement dans les écoles publiques est aussi très médiatisé dans les classes ordinaires. Donc, méthodologie, j'ai créé ces 91 questionnaires qui ont été remplis. Ils ont été remplis dans des classes, ce qui veut dire que tout le monde a répondu. Ce n'est pas seulement ceux qui seraient particulièrement intéressés. Dans des classes qui n'étaient pas les miennes, parce que pour moi, je suis connue comme travailleur là-dessus, et ça aurait pu induire d'autres réponses. Et sur deux sites, à parier dans le nord de la France, pour ne pas avoir un biais de ce côté-là. Alors, qu'est-ce que ça montre ? Ça montre d'abord qu'ils s'intéressent vraiment beaucoup à ça. Et ça, j'ai été très surprise par ça. Je leur demandais d'abord s'ils souhaitaient, s'ils étaient nommés l'année d'après, donc quand ils seraient vraiment enseignés à temps plein, en maternelle ou en élémentaire, s'ils voulaient mettre en œuvre ces pédagogiques. Et là, c'est surprenant, mais 91%, enfin, les grosses majorités en maternelle et les trois quarts en élémentaire, oui, disent qu'ils ont envie de faire ça. Donc, il y a un souhait, et on peut en déduire qu'il y a une représentation qui est devenue positive de ces pédagogiques. Alors, on peut dire aussi, ce qu'il y a pas de façon certaine, c'est qu'ils ont voulu en savoir plus. Alors, tous disent qu'ils n'ont pas été formés à ces pédagogies. On parle très peu des pédagogies alternatives en formation des enseignants en France. Et d'ailleurs, la question leur a été posée, et c'était 91 personnes sur 91 qui disaient qu'ils n'avaient eu aucun cours dédié là-dessus. Donc ça, c'était très net. Par contre, 86 sur 91 déclarent qu'ils ont cherché à mieux connaître, et notamment 44 disent qu'ils ont lu des livres. Après, on a un fort peu, évidemment, de recherche sur Internet. Les thèmes lecture de livres me paraissaient le plus étonnant, parce que c'est quand même beaucoup. Voilà, après, c'est les autres médias, les discussions entre collègues. Mais ils ont cherché à en savoir plus. Donc voilà, ils ont eu quelques notions dans des cours réparts, mais ils n'ont pas été formés aussi. Alors, par contre, est-ce qu'ils ont testé ? Parce que dans la ramée, au moment où est fait le questionnaire, ils sont déjà enseignants de jour par semaine, seulement un tiers a testé. Donc ça, c'est par contre, c'est un démole, ils savent, mais ils ne connaissent pas, ils n'ont pas essayé, même pas une pratique. Alors, si on reprend tout ça et qu'on essaie de voir, en prenant différentes questions, leur attitude globale, en voyant la formation, les stages, ceux qui ont lu, ceux qui disent qu'ils veulent beaucoup, etc. En mettant ensemble plusieurs critères, on voit qu'il y a quand même une grande majorité qui est favorable, voire enthousiaste. Et que si on met ça en rapport avec leur âge, parce qu'on a en France de plus en plus de jeunes enseignants qui sont en reconversion professionnelle, qui ont plus de 30 ans et dans ce deuxième métier. C'est impressionnant parce que c'était 15% des enseignants en 2001 et c'est passé à 32%. Et donc, ceux qui veulent mettre en œuvre des pédagogies nouvelles, et notamment ceux qui sont le plus enthousiastes, sont quasiment uniquement, enfin, très majoritairement, des enseignants du type reconversion professionnelle et plus de 30 ans. Donc, on peut aussi faire un niveau d'est-ce que c'est ce changement dans le type de personnes qui deviennent enseignantes qui peut être un des motifs de l'intérêt pour ces pédagogies. Et après, c'est probablement beaucoup plus compliqué. Alors, en même temps, donc, il y a cet intérêt, cette demande, et en même temps, quand on analyse, quand on voit les autres questions, et qu'on analyse un peu plus, ceux qui nous veulent, on voit que c'est pas si simple, et que c'est pas juste qu'ils ont tous envie de faire des pédagogies nouvelles et qu'ils vont tous le faire. Parce que, quand on leur demande qu'est-ce qu'ils aimeraient mettre en œuvre, Montessori, Fresnel, etc., alors soit en élémentaire, soit en maternelle, bon, en maternelle, Montessori domine, mais sinon, ceux qui dominent, c'est quand même, j'ai envie de faire ce que j'ai envie, de prendre un peu de Fresnel, de Montessori, j'ai envie de faire Massé au savoir, c'est quand même majoritaire. Et ça, ça a été analysé par des sociologues, comme étant, c'est 5 minutes, c'est ça ? Comme étant très caractéristique, voilà, d'aujourd'hui, d'un refus des étiquettes, compréhension dans tous les domaines du militantisme. Et, pareil, quand on leur demande quelle technique ils voudraient, on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait des ensembles cohérents. Par exemple, quelqu'un qui ferait le poids de neuf, qui est une technique Fresnel, ferait aussi le journal, ferait aussi la correspondance. Eh bien, pas du tout. Il n'y a aucune cohérence dans les techniques qui sont citées. Ceux qui vont citer la correspondance vont aussi citer l'outil Montessori ou les actes rugueuses. Ceux qui vont citer le journal vont aussi citer ça. C'est-à-dire qu'ils empruntent vraiment des techniques. Ils n'empruntent pas du tout une méthodologie. Ce qui est très nouveau, parce que, historiquement, on considérait cette méthodologie qui en donne tout, qui avait une cohérence, et qui, quand on prenait un petit, on prenait tous les outils et on prenait les valeurs prélèves. Donc là, il ne s'agit pas du tout de l'adhésion à une pédagogie. Il s'agit de l'adhésion à des techniques. Voilà, la même chose en élémentaire, des techniques. Et donc, on leur demande les raisons pourquoi ça les intéresserait. Si ils ont répondu que ça les intéressait, pourquoi ils ont répondu que ça leur dit les mettre en œuvre, pourquoi on voit que ceux qui le ciblent, alors là, c'était des réponses, pas des cas à cocher, mais des réponses ciblent, on voit qu'ils citent majoritairement la différenciation, l'autonomie. Et puis, je cite des choses qui sont du côté du vieux ensemble, mais pas du côté des apprentissages. En fait, les apprentissages, ils veulent des techniques, mais ils les veulent pour tout ce qui a la marge. Par exemple, ça va être très net, si on revient sur là, parce qu'en élémentaire, c'est ce qu'ils veulent faire, le conseil d'élèves, le poids neuf, la philosophie avec les enfants. Donc, tout ce qui est marginal, mais les apprentissages aux enfants, ce n'est plus là qu'ils veulent mettre les pédagogiennes. Et puis, dernière chose, tout ce qui relève du travail en groupe, tout ce qui relève du collectif, c'est quasiment jamais cité dans tout ce qui est spontané. d'ailleurs, 5, 6, la technologie du projet, et tout ce qui est du côté des valeurs politiques qui pouvaient être un mouvement freiné, comme former des citoyens, etc., etc., ça n'est jamais cité spontané. Donc, voilà, en conclusion, on peut lire ces deux recherches, je pense, de façon... On peut les lire comme le verre à moitié vide, on peut les lire comme le verre à moitié bien. Alors, si on les prend du côté du verre à moitié plein, oui, il y a un nombre constant, donc légèrement plus élevé d'établissements, et il y a des jeunes enseignants qui s'intéressent à des vêtements nouvelles, qui ont envie de les mettre en œuvre, ce qui n'était pas le cas avant. Donc là, on a quand même quelque chose de positif, mais si on est du côté du verre à moitié vide, c'est des enseignants qui s'intéressent à ces pédagogies, mais sans les connaître. On est presque du côté de la pensée magique. Ils ne les connaissent pas, ils ne savent pas ce que c'est, mais ils se disent que ça pourrait être bien peut-être. Et puis, ce qu'ils veulent mettre en œuvre, c'est seulement une petite partie de pédagogie nouvelle, des techniques isolées, pas une pédagogie historique, des techniques centrées sur le vivre ensemble, des techniques d'individualisation. Mais voilà, ils se réfèrent à certains aspects des pédagogies nouvelles et pas à tous leurs projets historiques. En même temps, c'est plus important parce que les jeunes enseignants qui sont très lourds de commence, ils sont pris dans un ensemble d'injonctions contradictoires. Et ça induit aussi chez eux une demande paradoxale. D'un côté, ils sont très demandeurs qu'on leur dise comment faire. D'un autre côté, ils ont aussi en même temps envie de ne pas faire, de faire autrement, de ne pas faire comme on leur a appris et d'aller voir ailleurs. Donc, ils sont dans ce double mouvement, ce qu'on montre aussi d'autres recherches sur la socialisation des jeunes enseignants. En tout cas, pour conclure, il me semble que le développement des pédagogies alternatives aujourd'hui en France est beaucoup plus complexe, en fait, que ce qu'on peut s'imaginer en disant « voilà, c'est bien, c'est magnifique, il y en a de plus en plus ». Ce qui est certain, c'est que la représentation de ces pédagogies a changé. Par contre, du côté des pratiques, je crois que c'est une réalité complexe et qui gagnerait à être mieux. Merci. Merci. Applaudissements Merci.